bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne romain télécartes j'espère que vous allez bien bonjour et plus près plus particulièrement bonjour à tous mes amis cancer qui sont du natif du cancer pas scorpion ou du signe ascendant cancer ou de signes lunaire cancer j'espère que vous allez tous tous très très bien et en tout cas si ce n'est pas le cas sachez que je vous envoie plein 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 d'ondes positives plein d'amour plein de bonheur très bien on se retrouve pour votre guidance énergétique sentimentale de ce mois de août 2020 on va voir un peu quelle est la tendance amour amour de ce mois de août pour cela on va faire comme le mois de juillet on va faire avec la formation du coeur le tirage en coeur on va faire un coeur avec les cartes et du coup le coeur sera divisé en deux un premier côté qui sera à ma gauche pour vous mes amis cancer de l'autre côté votre partenaire ou du moins si vous êtes en couple si vous êtes célibataire ce sera la personne que vous aurez choisi la personne à qui vous inspirez là l'autre personne ce sera la personne que vous allez choisir ou du moins vous avez choisi celle qui vous est destinée si vous n'avez personne en vue du moins une personne avec qui vous aviez une relation très forte vous fait vous choisissez la personne qui vous qui partagera ce coeur avec vous très bien garde à l'esprit que ce sont des énergies qu'elle peut évidemment aller au delà du mois d'août ou avant le mois d'août sache tout de même que ce n'est pas non plus gravé dans le marbre ce n'est pas gravé dans la pierre vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre destinée voilà je pense avoir tout dit on va pouvoir commencer pour vous mes petits cancers pour ce mois de août 2020 voilà c'est bon on va être parti on va couper le jeu comme ça comme ça voilà on pose ça là on aura besoin après la première case que je vais tirer va représenter le lien qui vous unit vous et votre partenaire c'est vraiment le lien qui vous unit c'est pas votre énergie c'est pas l'énergie de l'autre c'est pas l'énergie de vous deux c'est l'énergie le lien un peu invisible qui vous connecte waouh je m'y attendais pas le diable il se peut que la situation sentimentale dans laquelle vous vous retrouvez peut-être toxique soit peut-être toxique ou ça peut aussi représenter une vie sentimentale très passionnante très séduisante avec quelqu'un de très séduisant quelqu'un de très magnétique très très spirituel donc ça peut être ça ça peut vraiment représenter un lien très très fort peut-être lié avec la sexualité ça peut être ça mais du moins un lien très attirant qui vous attire vous deux qui presque j'ai envie de lire presse qui vous rend dépendant l'un de l'autre ça peut être ça donc soit donc c'est vraiment c'est vraiment un peu comme si vous êtes hypnotisé par votre c'est comme si vous étiez tous les deux hypnotisé l'un envers l'autre je rappelle que ça c'est le lien ce n'est ce n'est pas l'autre qui ce n'est pas le c'est vraiment la caractéristique de votre la caractéristique de votre votre lien donc ça peut être toxique on va voir les autres quatre j'avoue que là je suis un peu mitigé mais je pense que ça peut être un lien qui fait que vous êtes attiré l'un vers l'autre et peut-être vous êtes attiré vers cette personne tête d'un point de vue sexuel drôle de drôle de démarrage les deux prochaines cas va représenter votre état d'esprit à vous les amis cancer durant ce mois de août 2020 la liste coupe la reine de coupe bon effectivement ce diable ne semble pas vraiment être quelque chose de mauvais la reine de coupe il est possible que ce soit vous mes amis cancer reine de coupe c'est quelqu'un de vraiment très bienveillant quelqu'un qui est très sage qui sait protéger mais aussi protéger les personnes qui l'entourent la reine de coupe a fait confiance à ses sentiments elle fait confiance à son coeur a fait confiance à son enfant intérieur la reine de coupe c'est quelqu'un qui est très empathique qui est toujours là pour écouter les personnes qui ne vont pas bien mais surtout les personnes qui l'aiment en retour aussi il ya vraiment un lien de réprocité et là la reine de coupe c'est l'énergie qui que vous endossez qui me fait penser que visiblement vous êtes bien avec cette personne vous êtes bien vous savez comment exprimer vos sentiments la preuve la liste de coupe nous parle d'un bonheur ultime d'un bonheur idyllique d'un bonheur un peu utopique vous êtes un peu dans vos nuages vous êtes vraiment sur un petit nuage vous êtes vous êtes bien vous êtes bien là où vous êtes pour vous tout va bien vous vivez le parfait bonheur la liste de coupe peut aussi représenter la famille la maison donc vous êtes bien là où vous êtes vous êtes bien avec votre partenaire et vous êtes bien dans votre foyer si vous habitez avec vous vous faites en sorte que ce chez soi ce chez vous soit en fait un vrai cocon familial pour peut-être préparer l'arrivée de cette personne dans votre maison ou du moins pour préparer l'arrivée d'un d'un enfant ou de quelconque nature donc là franchement très bon démarrage les deux prochaines cartes représentent l'état d'esprit de votre partenaire un peu comment est ce qu'il se sent 4 de coupe 5 dp aïe j'ai le sentiment que d'une quelconque façon votre partenaire est un peu isolé il est du moins dans ton dans son coin d'une quelconque raison peut-être lié à une dispute ça peut être avec vous ou du moins ça va pas être avec une autre personne avec sa famille son entourage nous pas finalement qu'il est un peu en train de se replier sur lui même qu'il est un peu en train de se reposer entre guillemets et un petit peu de limiter un peu les les foules un peu comment comment un peu limiter les soirées un peu les sorties c'est vraiment rester là où on est un peu se replier sur soi même Et on a finalement la 5 dp la 5 dp qui nous parle de conflit intérieur à l'intérieur de lui mais aussi de victoire un peu amère de de bataille de victoire un peu qui se fait un peu avec un goût d'amertume assez prononcé donc là je sais pas ce qui fait passer mais visiblement pour vous tout baigne pour vous tout va bien mais là c'est un peu votre partenaire qui est visiblement très tourmenté un peu seul un peu tourmenté bon encore une fois est ce qu'il se Est ce qu'il se recroqueville sur lui-même et qui se bat mentalement parce que dans sa tête c'est quand même la la guerre et est ce que finalement il use un petit peu son pouvoir de séduction son pouvoir de persuasion pour un peu vous convaincre pour vous influencer ça peut être ça oui on va en mettre une sur le diable parce que je vous sens un peu inquiet je vous sens un peu inquiet et un peu refroidi pour cela on va compléter avec le tarot de marseille avec le diable c'est vraiment pas impossible que peut-être que la situation actuelle votre relation actuelle avec cette personne peut-être effectivement toxique une relation un peu toxique ou peut-être une relation malsaine ça peut être ça pour certains d'entre vous un peu être prisonnier de cet homme mais pour certains d'autres entre vous ça peut pas forcément être négatif mais ça peut encore une fois je le répète ça peut encore comme je vous l'ai dit être finalement un lien qui vous lie entre vous deux comme un lien de comme des aimants fait comme si vous étiez aimantée comme si vous êtes un peu dépendant l'un de l'autre ça peut être ça donc là on a la six de deniers qui nous qui peut nous parler d'un don donc il est possible que donc oui il n'est pas impossible que finalement que l'un d'entre vous soit vous ou votre partenaire a peut-être un don un don pas forcément ça peut être un don divin mais ça peut être un un don un le du magnétisme ça peut être ça ça peut vraiment être un ça peut vraiment être du magnétisme ça peut être ça Ah bah non donc ouais ça peut être ça peut être ça ça va du ça peut ouais du magnétisme ou avoir quelque chose qui fait qu'on arrive à influencer les autres pas forcément d'une façon négative encore une fois c'est pas forcément négatif le diable on va mettre une sur le sur la 5 d'épée Qu'est ce qui va avec la 5 d'épée bon visiblement oui il s'avère que ce soit des conflits due à la communication la tempérance la tempérance est la carte de la communication par l'excellente donc Plusieurs façons de le voir soit il a eu des problèmes de communication avec vous ou du moins il a du mal à les extérioriser extérioriser vers vous mais vous ça n'a pas l'air de vous préoccuper donc je ne pense pas mais il est possible que votre partenaire a des problèmes de communication peut-être avec votre avec sa famille la prochaine carte ça symbolise un peu d'où est ce que vous venez quelle action est ce que vous aviez menée dans votre passé pour arriver là où vous en êtes maintenant au La 2 de coupe ben vous êtes mis en relation vous êtes mis en couple avec cette personne là ce qui fait que vous en arrivez là maintenant la 2 de coupe qui peut nous parler d'un âme sœur qui peut nous parler d'une personne avec qui vous vous sentez très bien qui vous comprend un peu son alter ego sa moitié votre âme sœur peu importe comment est ce que vous l'appelez mais c'est vraiment une personne visiblement là qui vous comprend c'est ce que ce c'est ce que vous ressentez donc c'est un petit peu comme si vous avez trouvé un peu chaussures à votre pied donc là encore une fois je le répète mais je vise un peu à vous rassurer là ce diable je ne pense pas vraiment qu'il soit négatif vraiment pas qu'il soit négatif mais je vois un peu comme une sorte de d'attraction qu'il ya entre entre vous deux qui qui vous lit qui vous émanque qui vous ouais qui vous ciment d'où vient votre partenaire au site de bâton votre partenaire c'est reconnu je pense qu'il s'est reconnu avec lui même il a su se reconnaître des efforts qu'il a fourni dans son travail ou du moins peut-être dans les dans les efforts qu'il a fourni dans sa vie sentimentale pour passer à autre chose l'assiste de bâton nous parle de reconnaissance publique peut-être dans le domaine du travail mais là moi je vois plutôt une reconnaissance une sorte de mini victoire qu'il a eu qui s'est reconnu mais qui s'est reconnu comme étant la personne qu'il est vraiment il s'est reconnu il sait un peu comment l'expliquer autrement il s'est accepté un peu comme il est c'est 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 bien je vais en rajouter une sur l'assiste de bâton qui est une carte très intéressante alors qu'est ce qui va avec la site de bâton donc voilà bon celle qui est tombée mais bon je n'étais pas encore prêt on a la vie de denier qui nous parle que finalement il y a vraiment votre partenaire a vraiment fait un travail sur soi un travail de reconnaissance qui s'est reconnu lui-même qu'il a pris compte qu'il a pris conscience des valeurs qu'il avait il a pris confiance des qu'il a pris conscience des des atouts qu'il pouvait avoir et qu'il s'est reconnu comme il était alors la classe de bâton et on tombe sur l'assiste de bâton donc vraiment on a une notion de se reconnaître quel drôle de coïncidence mais bon je crois pas trop aux coïncidences alors quels sont les angles maintenant la position des deux cartes que je vais tirer va représenter les actions que vous engagez vous au sein de votre relation même comment on fait un peu qu'est ce que vous entreprenez dans votre relation pour un peu la faire évoluer ou du moins ouais c'est ça quoi oh la force et le jugement on a quand même deux arcades majeures qui sont quand même qu'on se dise très puissants vraiment là encore une fois les cancers bon ça c'est un peu comme un peu près tous les tous les signes il ya encore une vraie évolution pour vous et il ya vraiment un certain vous avez fait peut-être en juillet un gros effort sur vous même sur votre façon d'être et là le jugement qui nous parle finalement d'une une résurrection un peu réapparaître sous de nouvelles formes encore une fois c'est symbolique que vous avez laissé quelque chose de côté peut-être une ancienne relation à la de deux coupes peut faire aussi allusion à mettre de côté une ancienne relation qui vous freiner un petit peu et là on nous parle que vous revenez un peu sous de nouvelles coutumes donc moi je le vois soit comme étant finalement un nouveau départ pour vous un nouveau départ soit dans votre relation même si ça fait longtemps que vous soyez que vous êtes ensemble mais ça peut être un nouveau départ si vous êtes un jeune couple ou du moins ça peut vraiment être une résurrection de votre de votre part ça peut être ça et on nous montre finalement que là vous reprenez un peu du poids de la bête que vous êtes déterminé que vous maîtrisez la force vous maîtrisez la force dans votre couple peut-être que vous avez tendance à vouloir dominer l'autre ou du moins vous vous avez une certaine un certain point dans cette relation très très fort et qui fait que vous voulez peut-être entreprendre des de nouvelles choses que vous voulez bâtir vraiment quelque chose de sérieux avec votre avec votre partenaire avec des projets ou autres Les actions qu'engage maintenant votre partenaire au sein de votre couple Waouh le chariot et le cavalier de bâton Le chariot qui est une énergie un peu de mouvement donc peut-être que votre partenaire va peut-être emménager chez vous ça peut être ça ou peut-être que vous allez déménager ça peut être ça aussi mais encore une fois là le chariot c'est vraiment qu'on prend qu'on a les rênes de quand on a les rênes et là j'ai un peu l'impression que c'est votre partenaire qui est un peu les rênes de votre couple je dis pas que vous êtes soumis ou vous êtes soumis à votre partenaire mais je dis que voilà il a un peu tendance à apporter un peu la la culotte et un peu voilà porté et attiré les rênes de votre couple c'est pas forcément négatif mais c'est un peu une carte de victoire de mouvement que vous avez des projets donc du coup vous êtes amené à les réaliser on a encore une autre énergie de mouvement on a le cavalier de bâton le cavalier de bâton qui peut révéler une certaine impulsivité de sa part ou du moins de devoir faire ou faire les choses d'une manière assez rapide sans forcément pouvoir réfléchir le cavalier de bâton c'est aussi quelqu'un qui peut profiter de la vie donc c'est plutôt une bonne chose pour vous deux donc là ouais on a vraiment deux énergies de mouvement qui sont quand même très importantes ou du moins c'est peut-être quelqu'un qui veut avancer rapidement avec vous qui veut qui est amené pardon à faire des 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 choses avec vous assez rapidement on va en mettre une sur le cavalier de bâton pour voir un peu avoir un peu plus de détails qu'est ce qu'il a que le cavalier de bâton et le char donc effectivement on a avec du coup le char et le cavalier de bâton nous avons les étoiles les étoiles les étoiles pardon plutôt l'étoile c'est une carte de d'espoir en fait c'est l'espoir de faire quelque chose et là j'ai un petit peu l'impression que peut-être que durant ce mois d'août vous et votre partenaire allez être dans allez peut-être voyager parce qu'en dos de deck on a quand même le monde le monde qui peut représenter le voyage donc il est possible que en août vous prenez un voyage ou du moins que vous partez en vacances peut-être un petit week-end une petite semaine avec vous et votre partenaire pour un peu vous changer les idées voilà un peu ce que je peux vous dire mais vraiment parce que en fait c'est une énergie de mouvement et sont très complémentaires parce que déjà le cavalier de bâton c'est vraiment quelque chose enfin c'est vraiment quand on fait quelque chose vraiment de très rapidement un peu de manière un peu impulsive ou forcément on avance sans forcément très réfléchir mais on quand même votre partenaire un peu il veut faire les choses rapidement assez rapidement de manière un peu impulsive mais il ya quand même le chariot donc il maîtrise en fait il maîtrise un peu celle-là il maîtrise cette vitesse il maîtrise ce mouvement donc finalement il va pas droit dans le mur il sait vers où il veut aller il sait vers où vous emmenez donc finalement ce sont de bonnes énergies La prochaine carte va représenter un peu le conseil qu'on vous donne à vous durant ce mois d'août pour un peu améliorer cette relation ou du moins la la continuer sur de bonnes bases waouh le soleil le conseil qu'on vous donne c'est clairement de profiter un maximum de cette relation en profiter un maximum des moments que vous partagerez avec votre partenaire profiter un maximum de votre partenaire des moments qui vont qui va vous offrir que la vie va vous offrir de vraiment le profiter profiter à fond et sachez que vous avez de la bonne étoile au dessus de vous donc là clairement là les cancers vous avez un mois d'août vraiment où ça papillonne dans votre ventre le conseil qu'on donne à votre partenaire la lune la lune regardez moi ces deux énergies finalement qui sont très très complémentaires visiblement pour vous pour vous tout baigne durant ce mois de site tout pour vous c'est très éclairci pour vous c'est très clair mais un peu pour votre partenaire c'est peut-être un peu sombre ou du moins il ya des choses qui sont un peu pour lui un peu dans le brouillard c'est le cas de le dire et vous vous serez là pour le guider pour finalement venir un peu éclaircir ces zones d'ombre ces zones de brouillard finalement la lune ça peut représenter un peu les rêves et les angoisses qu'il entreprend mais sans doute les fantasmes et les espoirs qu'il peut avoir et donc franchement là vous êtes là pour le guider vers sa voie du succès donc là la lune je vois pas que ça comme une quelque chose de négatif d'angoisse ou de peur Pour vous rassurer un peu plus je vais en mettre une sur sur la lune mais pour moi le conseil là c'est vraiment suivre ses rêves suivre ses fantasmes vraiment aller jusqu'au bout vu que là où il a des énergies de mouvement donc c'est plutôt bien Qu'est ce qui va avec la lune Qu'est ce qui va avec la lune C'est exactement ça La 4 d'épée comme je vous ai dit au début votre partenaire il était un peu il est un peu tourmenté ou du moins il a un peu des conflits peut-être des conflits avec lui-même et là la 4 d'épée nous parle finalement de se reposer peut-être suite à une décision peut-être suite à une blessure qu'il a eu avec son entourage vraiment la paix l'équilibre vraiment Faire la paix peut-être avec ses cauchemars et les conflits qu'il peut avoir et se reposer profiter de du moment présent profiter de vous profiter de votre relation Excusez moi et finalement de profiter de la vie Profiter du moment présent profiter et croquer la vie à pleines dents le roi de bâton et encore une fois on a cette notion un peu de profiter de la vie un peu croquer la vie à pleines dents avec cette énergie du cavalier de bâton Parce que le cavalier de bâton vraiment il va là où il est un peu guidé par ses passions il est guidé par ceux qui le passionnent et voilà quoi c'est Quelqu'un un peu si il fait s'il n'a pas son intérêt ben ça ne l'intéresse pas Maintenant on va voir un peu l'issue du couple c'est pas gravé dans le mât mais c'est vraiment un peu pour voir un peu ce qui vous attend au final Les amants et les amants ça peut être aussi faire un choix prendre une décision sur quelque chose ou du moins prendre une choix un choix peut-être un peu difficile on va voir j'en remettre une sur les amants mais moi je vois un petit peu comme si vous avez enfin trouvé votre âme sœur vraiment quelqu'un qui quelqu'un chaussures à votre pied quelqu'un avec qui vous vous sentez bien même s'il ya le diable c'est vraiment vraiment pas inquiétant on va en mettre une sur la des amants avec les amants encore une fois on a les amoureux donc c'est la même carte très étrange je ressens comme s'il ya un choix à faire mais dû à une blessure sentimentale est-ce que votre partenaire vous aurez blessé on va vous blesser Ouais c'est très bizarre on va en mettre une visiblement bon avec les amoureux nous avons la deux de couple la deux de couple c'est le couple même je sais vraiment pas parce que je peux pas rentrer dans votre tête mais visiblement l'issue du couple il ya vraiment un choix important à faire une prise de décision qu'il ya à prendre entre vous Encore une fois ça Mais il ya la neuf d'épée donc quelque chose qui a l'air de de vous de vous cauchemarder Qu'est ce qui va avec les amants s'il vous plaît qu'est ce qui va avec ça Parce qu'il ya des amants Est ce qui va avec les amants Bon je veux vraiment pas vous inquiéter mais je ne veux pas forcément vous inquiéter mais peut-être que finalement cette relation ce sera peut-être une comment expliquer, peut-être une petite relation ou du moins quelque chose qui va faire en sorte que pour que ça dure dans le temps il va falloir un peu faire du travail parce qu'on nous dit peut-être que finalement au cours du temps cette relation va un petit peu s'épuiser, va un peu perdre on va dire de son charme, va perdre un peu de sa couleur parce qu'ici on a quand même la neuf de bâton, la neuf de bâton qui nous parle de fatigue qui nous parle peut-être de fatigue peut-être d'entre vous peut-être que vous ne vous supportez pas même si je ne pense pas mais c'est plutôt si vraiment, comme je vous l'ai dit si vraiment vous avez vraiment envie qu'avec cette personne ça fonctionne vraiment dans le temps, il va vraiment falloir que vous vous focalisez vous-même, que vous en parlez et vraiment que vous éclaircissez vraiment cette relation que vous éclaircissez vraiment que vous éclairz tout ça que vraiment pour vous qu'il n'y ait plus une seule zone d'ombre voilà un peu ce que je ressens pour vous avec ces amants voilà un peu ce que je peux un peu vous dire donc vraiment si vraiment vous voulez que dans le temps ça dure, vraiment il va falloir en parler ensemble et éclaircir tout ça parce que sinon vraiment j'ai le sentiment que ça pourrait au fil du temps un peu s'effilocher ça pourrait un peu un peu vous éloigner au final même si vous avez quand même le diable il faut faire attention ça peut vraiment être une relation dite fatigante entre guillemets j'espère que tout ça c'est clair un peu c'est un peu clair pour vous voilà mes cancers j'espère que du moins cette vidéo cette guidance un peu voilà sentimentale vous a aidé ou du moins va vous aider durant ce mois de août 2020 si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et de me laisser un petit commentaire ça me ferait plaisir de vous répondre je vous laisse c'est tout pour moi à bientôt pour de nouveaux tirages